Que ta voix divine me touche, et que je serai fortuné. Que ta voix divine me touche, et que je serai fortuné. Si je pouvais rendre à ta bouche, le plaisir qu'elle m'a donné. Si je pouvais rendre à ta bouche, le plaisir qu'elle m'a donné. Si je pouvais rendre à ta bouche, le plaisir qu'elle m'a donné. Si je pouvais rendre à ta bouche, le plaisir qu'elle m'a donné. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Maud Nidzaz, je suis chanteuse. Et je vous propose de découvrir un instrument, puisque c'est un instrument, la voix. Avec tous les instruments, on doit chanter avec son corps, mais peut-être encore plus avec la voix humaine. Qui demande d'impliquer les muscles de la tête aux pieds, pour pouvoir faire rayonner la voix. Et d'autant plus dans un jardin où on ne bénéficie pas d'une acoustique construite pour amplifier le son. Avant de pouvoir chanter réellement une partition, on prépare son instrument. Et donc on prépare sa voix en préparant son corps. Alors par exemple, moi j'aurais envie de me masser un peu le visage. Ou de faire des mouvements d'étirement, par exemple. Je vais étirer toute la partie haute de mon buste. Qui est cette zone qui doit être bien ouverte pour pouvoir chanter ensuite. Pour que les poumons puissent se déployer. On aide d'abord les muscles et les côtes à s'ouvrir par des mouvements d'étirement. Qui vont aider à ce que la voix puisse se poser sur un corps qui sera déjà prêt à la faire vibrer. Ensuite on peut commencer à faire des vocalises. Par exemple, moi je commence toujours par des choses qui incluent le corps. Pour ne pas fatiguer la voix tout de suite. Mettre vraiment en route le corps avant la voix. Donc par exemple, je vais faire ce que j'appelle des bulles. Et puis je peux faire des bulles en bougeant par exemple. Voilà, c'est un exemple. Et puis ensuite, je vais par exemple prendre une consonne qui va mettre mon souffle en route. Et mettre la voix dessus. Par exemple un V. Comme ça, je mets en route ma soufflerie. C'est-à-dire tout mon appareil respiratoire. Et la voix peut rentrer dans le mouvement du corps. Et puis ensuite, je vais mettre en place la voix pure. Voilà, ce sont des petits exemples. L'idée étant de mettre en route la voix, de faire des exercices. De manière à ce qu'elle soit ensuite prête à servir la musique. Et que lorsqu'on est dans la musique, on n'a plus besoin de penser ni à la technique, ni à comment se fait le son. Ça, c'est avant de plonger vraiment dans la musique. De manière à pouvoir s'y consacrer complètement. Et de se laisser traverser vraiment par le souffle de la musique. Après avoir bien préparé son instrument. Comme un luthier pourrait préparer un violon. Nous, on refait ça tous les jours. Les instrumentistes aussi. Mais avec le chant, c'est encore un peu différent. Voilà.